RC Lens, Racing Club de Lens, c'est un club très populaire en France que je pense que tout le monde connaît et voilà, j'ai beaucoup d'images qui me reviennent en tête de quand j'étais plus jeune. On connaît tous le stade du RC Lens avec son public et son champ mythique avant les matchs, donc tout le monde connaît le RC Lens. Je suis parti de Nancy en 2013 pour Newcastle, après ça avait bien commencé et après j'ai eu des hauts et des bas, des fois à cause de certaines blessures et d'autres par mes performances peut-être aussi. Je reviens en France avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie et surtout quand le club m'a contacté, qu'on a été en contact, le projet du club m'a vraiment intéressé et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour moi, je vois à Lens comme je vois à Newcastle. Pour moi c'est la même chose, surtout les deux clubs ils viennent du nord et c'est comme Newcastle, c'est le seul club de la ville. Donc toute la ville est pour le club, toute la ville a l'attention sur le club. Quand on parle du club, c'est vraiment un truc qu'on ressent que la ville vit pour le club. Je sais au fond de moi et ça va être une réalité qu'il y aura une attente autour de moi parce que je viens de Newcastle, etc. Et j'avais, on va dire, entre guillemets un passé. Donc voilà, je vais être attendu comme le reste des joueurs aussi qui sont arrivés et qui sont là aussi. Donc voilà, moi je suis prêt à relever ce défi et il n'y a pas de chance que ça ne réussisse pas. L'envie de rejouer et le projet que le club m'a proposé, c'était en parallèle avec ce que je voulais. Donc moi ça ne m'a pas posé de problème de descendre d'un étage. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment descendre d'un étage parce que pour moi, ce club-là, il doit être en Ligue 1. Donc pour moi, ce n'est pas une descente. Donc au contraire, moi je serais fier si on pouvait faire une grosse saison et surtout obtenir une montée en Ligue 1 avec le club. Ce ne serait vraiment que du bonheur. Je n'aime pas me juger, mais après de ce que j'entends, il est rapide, une bonne technique, offensif. Et il dépend plutôt pas mal. Donc voilà, s'il y en a des personnes qui ne me connaissaient pas, d'après ce que j'entends, je suis à peu près comme ça. Plus simple, je ne me prends pas la tête pour quoi que ce soit. Même s'il y a des choses qui me déplaisent, j'essaie toujours de les régler dans le calme. Après, ça arrive à tout le monde de s'énerver, mais moi ce n'est vraiment pas mon cas. Et je suis vraiment une personne très simple. Et vous allez apprendre à me découvrir tout au long de la saison. Et comme ça, vous allez pouvoir le confirmer, j'espère. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Et je l'ai connu cette année. Il m'avait appelé aussi pour ma venue ici. On avait discuté en première échange qui s'est très bien déroulé d'ailleurs. Et donc du coup, moi ça m'a encore plus confirmé dans mon choix. Et je l'ai découvert en tant que personne ici en arrivant. Et ça a confirmé ce que c'était au téléphone. Et je suis vraiment content de travailler avec lui et le reste du groupe et de son staff. Et j'espère qu'on va faire une bonne saison. Parce que ce qu'il essaye de mettre en place, ça a l'air d'être un bon projet. Et qui prend forme petit à petit. Donc moi, mes premières impressions, c'est qu'il a une idée, il a un projet en tête. Et il veut vraiment l'imposer au club. Et j'espère vraiment que ça va marcher. Sous-titrage ST' 501